Il n'y a pas une crise d'immigration, il y a une crise de l'accueil, parce qu'il y a une insuffisance et surtout une non-volonté d'accueillir dans des conditions dignes, dignes cela veut dire hébergées bien sûr, mais aussi reconnaître les personnes pour ce qu'elles sont, dans leur désir, dans leur volonté de faire, d'agir, d'apprendre le français, d'envoyer les enfants à l'école, etc. Strasbourg s'est engagée très fortement et de manière extrêmement publique dans une démarche ville-hospitalière. Cette démarche prend son nom aujourd'hui ainsi, mais elle a démarré il y a dix ans avec la réservation des bidonvilles dits roms, qui étaient en fait des populations venant d'Europe de l'Est et qui étaient complètement démunies, et c'est vrai pour la plupart roms. Aujourd'hui, elle concerne davantage des populations migrantes venant d'or de l'Europe. Il s'agit pour nous d'arrêter de considérer que les populations sont différentes sur nos territoires. Si elles sont en difficulté, si elles sont vulnérables, elles ont besoin d'être accueillies. Aujourd'hui, la politique de l'État en matière de migration est totalement insatisfaisante au niveau de l'accueil. C'est une ville qui s'engage concrètement et dans un dialogue constant avec l'État pour que ces politiques dont il a la charge se transforment. Et en même temps, nous faisons, nous agissons, nous ouvrons des places, des structures d'accueil qui permettent d'appréhender en réseau avec les opérateurs locaux toutes les facettes que connaissent les personnes dans leurs difficultés, de manière à, ensemble, construire une dynamique qui signifie vraiment être hospitalier sur un territoire. Strasbourg est doté en place d'hébergement de manière assez importante. Concrètement, le maire a ouvert, début de l'année, 100 places d'accueil. Nous, on ne parle même plus d'hébergement puisque c'est de l'accueil en logement éclaté, avec un accompagnement avec un opérateur et une mise en mobilisation de l'ensemble d'acteurs autour des questions de santé, d'accès au droit, administratives et même d'apprentissage du français, voire à venir d'autres ambitions, notamment à travers la mise en place d'un habitat temporaire urbain, comme il en a existé à Paris pendant quelques années, qui devrait ouvrir, je pense, d'ici quelques semaines à Strasbourg et permettre d'accueillir de manière inconditionnelle, quel que soit le statut de personne, encore 80 personnes qui sont aujourd'hui dans un parcours de migration et sans réponse de la part de l'État. Sur notre territoire, dans le département, cela veut dire à 98% à Strasbourg, il y a eu en 2017 3700 demandes d'asile enregistrées à la préfecture. C'est le seul chiffre sur lequel on peut avoir des certitudes. Il y a énormément de personnes qui viennent dans des parcours particuliers, mais non connus, qui restent après un visa, etc. Donc il y a probablement plus de personnes qui arrivent sur le territoire chaque année. Il y en a qui s'en vont aussi, nous ne pouvons pas le savoir. Et toujours est-il que ce qui arrive reste, reste, souvent, plus longtemps qu'un an. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a probablement, si on regarde les places aujourd'hui mises en mouvement sur Strasbourg, plus de 8000 places d'accueil, dont la moitié concerne des personnes autour de l'asile, soit en demande d'asile, soit en cours de droit ou même déboutées. Ce deuxième mandat, pour moi, c'est l'immigration. Je ne lâcherai pas jusqu'à la fin du mandat sur cette notion de vive la suite ailleurs. Car aujourd'hui, on est embarqué dans quelques semaines avec une nouvelle loi, l'asile et l'immigration, qui va encore plus nous complexifier la tâche, puisque le droit des personnes est un peu bafoué, en particulier sur les enfants et les mineurs étrangers, dont on ne parle très peu et qui, pour nous, est une réelle préoccupation. Mais aussi parce que l'enjeu est de changer le mode d'accueil et le mode de gouvernance. Les territoires doivent être des interlocuteurs, au-delà des observateurs et des interpellateurs, des partenaires, en quelque sorte, sur les territoires, les collectivités, notamment, doivent être des partenaires de l'État, qui, même s'ils restent à la manœuvre, doivent faire des efforts pour sortir de ce non-dit que nous connaissons trop souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada